Louis Pasteur disait, un peu de science nous éloigne d'odieux, mais beaucoup nous y ramène. Depuis plusieurs années, les hôpitaux sont confrontés à un étrange phénomène qui aurait été vécu par une multitude de patients. Ces derniers expliquaient souvent à leurs médecins qu'ils s'étaient vus en train de flotter au-dessus de leur corps pendant qu'on les opérait. Et du plafond où ils semblaient se maintenir, ils voyaient leur corps inerte entouré par l'équipe de soignants. Ils ont vécu une expérience de mort dite imminente qui, dans le jargon anglais, est appelée NDE. Pour expliquer ce phénomène des NDE, les médecins ont souvent tendance à évoquer un problème hallucinatoire qui serait lié à une combinaison chimique ayant lieu dans le cerveau. Seuls quelques médecins se sont risqués à évoquer la présence d'une énergie pensante qui survivrait à la mort du corps physique. Raymond Moody sera l'un de ces médecins qui ne va pas suivre la théorie de ses collègues. Et ce médecin américain, qui sera intrigué par la multitude de témoignages évoquant les expériences de mort imminente, commencera à les étudier. Et pendant une vingtaine d'années, il va regrouper des centaines de témoignages ayant vécu ces NDE. Et les intégrera dans plusieurs de ses ouvrages dont le plus célèbre était La vie après la vie, paru en 1975. Et ce livre sera suivi par la publication d'un autre livre en 1977, Lumière nouvelle sur la vie après la vie. En France, cette étude sera reprise par le docteur Jean-Jacques Charbonnier, anesthésiste réanimateur toulousain. Et depuis une vingtaine d'années, lui aussi a recueilli le témoignage de plusieurs dizaines d'individus qui auraient vécu une expérience de mort imminente. Mais que vous savez, il y a aux Etats-Unis ou en France, les témoignages apparaissent pratiquement identiques. Les témoins disent s'être vus flotter, puis ils ont été comme aspirés dans une sorte de tunnel, au bout duquel se trouvait une lumière. Et dès qu'ils ont franchi cette lumière, ils se sont sentis apaisés. Ils ont ensuite rencontré l'esprit de proches décédés. Mais bon, ils ne resteront pas longtemps dans cette lumière, car un être de lumière se manifestait toujours à eux. Ils leur expliquaient qu'ils devaient retourner sur Terre dans leur corps. Ils leur franchissaient le tunnel, mais cette fois dans le sens inverse, puis se retrouvaient aspirés dans leur corps en se réveillant par la suite. Toutes ces personnes qui ont été victimes d'un accident qui a stimulé une expérience de mort imminente n'ont fait que visiter temporairement la réalité de cette dimension parallèle où se rendent, en règle générale, toutes les âmes désincarnées après la mort de leur corps physique. La science refuse cette vision et préfère en rester un phénomène hallucinogène qui toucherait toutes les personnes qui ont vécu ce genre d'expérience. Mais bon, certaines expériences réalisées depuis les années 50 semblent contretire les conclusions de cette médecine dite officielle. Dans les années 50, certaines expériences scientifiques ont montré qu'en stimulant une zone précise du cerveau, qui était proche de celle concernée par l'épilepsie, les patients vivaient une sensation de sortie hors du corps. Et pour certains d'entre eux, dès les premières décharges électriques, ils étaient carrément projetés assez rapidement hors de leur corps. Les médecins ne faisaient que stimuler certaines zones de leur cerveau pour essayer de les soigner de leur crise d'épilepsie. Et par ces stimulés, les médecins auraient approché une zone qui stimulerait en fin de compte les sorties hors du corps. Par exemple, dans les années 50, vous avez le professeur Walder Penfield qui stimulait certaines régions du cortex cérébral afin d'identifier les régions essentielles à préserver avant de procéder à une excésion de foyers épileptiques. En stimulant le lobe temporal droit de l'une de ces patientes, celle-ci se serait criée « Mon Dieu, je quitte mon corps ! » La patiente avait l'impression de flotter plus loin et elle déclara « J'ai une impression étrange comme si je n'étais pas ici, comme si j'étais à moitié ici et à moitié ailleurs. » Le travail de Penfield sera redécouvert à la fin de l'année 2002 par le docteur Olaf Blank et ses collègues de l'hôpital universitaire de Genève en Suisse. Avec des électrodes plus fines et donc une plus grande précision, le neurochirurgien Suisse Olaf Blank va déclencher une impression similaire chez une patiente épileptique de 43 ans en stimulant son gyrus angula droit dans le but d'identifier le foyer épileptique à l'origine de ces crises. Des électrodes avaient donc été implantées directement sur son hémisphère cérébral droit. Et lorsque Blank fit passer du courant dans les trottes situées sur son gyrus angula droit, la femme a d'abord eu l'impression de s'enfoncer dans son lit ou de tomber de haut. Puis après avoir augmenté l'intensité de la stimulation, elle déclara se voir de haut et tendu sur le lit mais n'être capable de voir que ses jambes et son tronc. C'est quand même incroyable qu'on arrive à provoquer ce genre de phénomène grâce à l'impulsion de certaines régions du cerveau. Ce phénomène de N2-Vonteur sera redécouvert en 2007 par le docteur Dirk Dorider de l'université d'Antwipe en Belgique qui, essayant d'aider un homme de 63 ans atteint d'un couphène intraitable, provoquera le même phénomène de sortir du corps. Pour arrêter les sifflements dans ses oreilles, l'équipe du docteur Dorider a implanté des électrodes près de la jonction temporopariétale du patient. Cela n'a pas guéri ses acouphènes mais l'a conduit à expérimenter quelque chose de proche de l'expérience de sortir du corps. Il s'est senti s'élever environ de 50 cm à l'arrière gauche de son corps et la sensation a duré au moins 15 secondes assez longtemps pour avoir un enregistrement au scanner. C'est en cherchant la bonne longueur d'onde pour soulager le Danois que le docteur Dorider a provoqué sa décorpation. D'abord effrayé, le patient réitère l'expérience qu'elle m'aiment pendant qu'à ses 20 secondes et à chaque fois en décrivant son ressenti. Il se sent à un demi-mètre de son corps au-dessus du lit. Avec des collègues de l'UEZ Louvain, le neurochirurgien Dorider va encore plus loin. Il recommence sa décorpation sous un scanner à positron qu'on appelle PET scan. Et là, il va obtenir carrément l'image de l'activité cérébrale d'un homme en pleine NDE. C'est incroyable pour eux. Comme on parle des stimuli au niveau des cerveaux en essayant de soigner leurs malades de crise épileptique, tous ces médecins ont fini par stimuler une région qui provoquerait les sorties hors du corps. Et vous savez qu'on évoque souvent la glande pinéale quand on parle de sorties hors du corps. La glande pinéale, c'est une glande endocrine d'une longueur de 7 millimètres. C'est une petite glande endocrine de l'hypothalamus du cerveau à la forme d'une pomme de pain, d'où elle tire son nom d'ailleurs. Et d'une longueur de 7 millimètres, elle est considérée comme un troisième œil. Par exemple, au XVIIe siècle, René Descartes disait qu'elle était le siège de l'âme. Ce qui lui attribuait des fonctions transcendales. La glande pinéale se composerait entre autres de petits cristaux d'apatite qui vibreraient en fonction des ondes électromagnétiques captées. Et pour tous les adeptes du spiritisme, elle serait une sorte d'antenne branchée sur le monde invisible des esprits. Le docteur de Rüder, je pense que en recherchant des fréquences avec ses implants, a dû cibler, du moins a dû toucher, a dû découvrir une longueur d'onde qui a fait vibrer cette antenne de 7 millimètres de longueur qu'on appelle la glande pinéale. Concernant la glande pinéale, on peut aussi parler de cette équipe de neurologues dirigée par le docteur James Edward Monroe et le docteur Waïd Langani qui auraient passé plusieurs années à analyser des milliers de scans obtenus avec une imagerie fonctionnelle par résonance magnétique qu'ils appellent IRMF. Cette technologie permet aux scientifiques d'obtenir des images assez précises sur la modification de la circulation du sang dans le cerveau à qui on a associé une activité neuronale. Le docteur Monroe et le docteur Langani s'intéressaient en fait à cette glande pinéale. Et tout en étudiant les nombreux scans IRMF, les chercheurs ont fini par remarquer qu'à chaque fois qu'ils avaient demandé à un patient de prier ou de méditer, l'activité du cerveau s'était soudainement concentrée autour du thalamus et plus précisément autour de la glande pinéale. Les chercheurs avaient remarqué qu'à chaque fois qu'un patient se met à prier, sa glande pinéale devenait hyperactive. Son activité était tellement intense qu'elle se mettait à prier sur les scanners. Donc je me pose cette question, est-ce que ce n'est pas vraiment la glande pinéale qui serait stimulée par tous ces médecins depuis les années 50 ? Et probablement que les sorties hors du corps auraient une liaison avec cette fameuse glande tite pinéale. Et enfin, pour finir cette vidéo, je vais dire quelques mots sur certaines expériences qui auraient été réalisées par le docteur Waters au début des années 40. Waters, qui était le directeur de la fondation William Bernard Johnson pour la recherche psychologique à Reno dans le Nevada, va se lancer dans une série d'expériences assez étranges pour l'époque. A l'aide de la chambre d'expansion à brouillard de Wilson, dont je vous fais montrer l'image là, c'est une chambre remplie de gaz ou de vapeur d'eau qui en temps normal est utilisée pour suivre la trajectoire des particules atomiques. Ce dernier, Waters, va démontrer qu'une énergie particulière quittait le corps des animaux au moment de la mort. Et pour argumenter ces dires, le docteur Waters va avoir l'idée un jour de placer une grosse sauterelle dans la chambre à brouillard. Ensuite, il va la tuer avec de l'éther. Et il explique qu'au moment précis de la mort, la vapeur d'eau présente dans la chambre se serait mise à dilater, ce qui déclencha un appareil photo qui prendra un cliché de l'image formée par la condensation. Et une quarantaine d'expériences effectuées sur des grenouilles ou des souris blanches montrèrent qu'à l'instant précis de la mort, un phénomène d'ombre correspondant à la forme de l'animal serait apparu dans la chambre. Par contre, si la créature revenait à la vie, aucune image n'apparaissait sur les photos, ce qui sous-entendrait que l'ombre regagnait automatiquement le corps ressuscité. Là, je pense que dans cette vidéo, j'essaie de vous expliquer que la science est en train de faire des petits bons et elle va finir par nous prouver qu'il existerait bien un corps glorieux qu'on appelle l'âme qui animerait énergétiquement parlant le corps biologique. Et je pense que dans certains pays, on a commencé à travailler sur le stimuli pour réaliser des voyages astrales, mais au niveau militaire. c'est-à-dire qu'on stimule ce genre d'expériences pour permettre à des gens d'être projetés vers un pays étranger et de voir ce qui se passe réellement. Ce sont des expériences, je ne veux pas dire que c'est top secret, parce qu'on a déjà compris, depuis les années 50, certains médecins arrivaient à stimuler certaines régions du cerveau et par ces stimuli, ils arrivaient à déclencher des décorporations. Donc, il n'y a rien de secret. Je pense que les militaires américains ont déjà repris ce genre de recherche pour l'armée. Et là, lorsqu'on décide de l'utiliser pour l'armée, c'est pour faire et pour effectuer des missions d'espionnage à l'étranger. C'est-à-dire, la personne ne veut pas y aller en corps physique, mais c'est son esprit qui va être projeté dans une base militaire étrangère, peut-être en Russie, pour essayer de voir ce qui se passe. Et avec ce genre de technologie, on peut même projeter l'esprit de personne pour voir où sont les unités ennemies. C'est pour vous dire, dans quelques années, on va être en présence de super cobayes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. A la prochaine pour une autre. Sous-titrage ST' 501